En technologie, il y a beaucoup de croyances assez tenaces, genre mettre son smartphone d'endurie pour le réparer après un plongeon, peut-on télécharger de la mémoire vive sur internet, ou encore que votre avion va se crasher si vous n'activez pas le mode avion sur votre téléphone ! Et je suis là pour mettre en lumière ce qui est vrai là dedans, et ce qui est réellement juste de la croyance ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va débunker tout ça ! Il y en a une par contre qui est bien réelle, c'est qu'il est toujours possible d'avoir un smartphone de qualité sans dépenser son smic dedans, notamment avec la sortie du tout nouveau Realme 9 Pro Plus de la marque et qui pour l'occasion sponsorise la vidéo, et merci à eux pour ça ! Car vous allez voir que ce smartphone a beau avoir un prix de départ à 379€ il n'est pas là à faire des concessions ! Nous sommes ici sur le smartphone le plus fin de la marque, avec ses 7,99mm d'épaisseur ! Il va clairement se fondre dans le décor, et c'est le cas de le dire avec son tout nouveau style caméléon et sa coque qui change de couleur en fonction d'où vous vous trouvez ! Elle sera bleue de base mais ira vert le rouge une fois exposé à la lumière du soleil, et ça en quelques secondes ! Disponible en vert, aurore, bleu ciel ou même en noir, ce smartphone embarque toutes les dernières technologies ! Un écran 90Hz adaptatif Super AMOLED se déverrouillant avec un capteur d'empreintes digitales, un Mediatek Dimensity 925G pour pouvoir subvenir à toutes vos applications, la charge rapide 60W SuperDart pour ne pas attendre 600 ans la recherche de votre smartphone, ou encore juste 13Go de mémoire vive dynamique ! Rien que ça ! Ce qui est à noter c'est aussi les camera de l'appareil, notamment équipé d'un Sony IMX 766 OIS, ce qui est une première sur un smartphone milieu de gamme ! Nous aurons donc ici un capteur principal de 50MP accompagné de deux autres de 8MP et de 2MP, avec bien sûr une caméra frontale de 16MP ! Avec tout ça il y aura moyen de faire des photos de qualité quel que soit le contexte, et de passer d'un capteur à l'autre avec aise étant donné que nous en avons 4 différents ici ! En plus de ce smartphone, Realme sort aussi deux autres modèles, le Realme 9 Pro avec un prix de départ à 319€ et le Realme 9i à 219€ ! Ces derniers ne sont évidemment pas aussi perfectionnés que le 9 Pro+, ce qui explique leur prix, mais ont quand même des choses super cool comme un écran 90Hz sur le 9i alors que nous sommes sur un modèle autour de 200€, chose rare à ce tarif là ! Si l'un de ces modèles vous intéresse, je vous laisse checker tout ça en description ! Mais parlons maintenant de vrais mythes qui sont restés dans les mœurs au fil des décennies, et commençons sans plus tarder avec… Mettre son smartphone dans du riz On l'a tous entendu celle là ! Dès que votre smartphone prend la flotte, il faut le récupérer pour en faire un délicieux risotto ! Mais d'où ça vient tout ça ? Eh bien il faut savoir qu'avant d'être votre meilleur atout pour souhaiter votre iPhone, le riz a été beaucoup utilisé pour minimiser l'humidité dans des lieux renfermés, comme dans un coffre fort par exemple ! Cela permet aussi de protéger de l'équipement photo et vidéo de la condensation dans des climats humides et tropicaux ! Et à 1,69€ le kilo de riz Carrefour, on va clairement pas se priver si ça permet de protéger du matériel coûtant plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros ! Le riz va tout simplement absorber l'eau contenue dans l'air et donc réduire le taux d'humidité ! Mais bon, quand je disais faire un délicieux risotto avec, le but n'est pas de foutre votre appareil de luxe dans votre poule écurie du midi, plein de sauce hein ! Sinon bah y'aurait pas vraiment d'intérêt ! Non ici le but est d'utiliser du riz bien sec et surtout non cuit pour ainsi servir d'agent de déshumidification ! Mais quel rapport avec votre appareil mouillé ? Eh bien on s'est dit qu'étant donné que ce féculent pouvait absorber l'humidité dans les cas cités plus haut, pourquoi ne pourrait-il pas le faire sur votre smartphone que vous avez négligemment laissé tomber dans les toilettes alors que vous scrolliez TikTok depuis 2 heures ? J'espère que c'était les miens au moins ! C'est donc à partir de là que l'idée est née, surtout que contrairement à de vrais produits permettant la déshumidification, il y a beaucoup de chance que vous ayez du riz chez vous, et donc dans l'urgence de sauver votre bijou, cela paraît le plus évident ! Cela permet de se dire, bon j'ai peut-être moyen de le réanimer très rapidement en le laissant une nuit dans une boîte remplie de riz non cuit ! Pourtant même en ne prenant en compte que des choses que vous pouvez avoir chez vous, bah le riz n'est clairement pas le mieux pour essayer d'absorber l'humidité ! Certains ont essayé de prendre cette produit du quotidien pour essayer d'absorber l'humidité d'une éponge mouillée en l'enfermant dans une boîte avec ces derniers, et voici le résultat ! Tout d'abord le roi des rois et la litière pour chat, ensuite le couscous perlé, les flocons d'avoine classique, les flocons d'avoine instantanés donc précuits, le riz instantané donc précuit aussi, le gel de silice qui est en fait ce qui compose la litière pour chat cristal, et en tout dernier, ce fameux riz non cuit ! Ouais coup dur pour celui dont on parle la légende ! Et le pire là dedans, eh bien c'est qu'il y a quelqu'un encore plus fort que tout cela, bah c'est personne ! En effet à côté, une autre éponge a été laissée à l'air libre et non enfermée dans une boîte, et a perdu bien plus d'humidité que tout ce qui a pu être testé à côté ! Mais alors, faut faire quoi si notre smartphone a pris l'eau du coup ? Le plus important à faire, c'est lui enlever sa batterie pour ainsi la laisser sécher à côté et éviter le plus possible de contacts ! Ouais, dommage qu'on ne puisse plus les enlever depuis plus de 5 ans maintenant ! Non, en vrai, le mieux à faire, c'est d'essuyer toute l'eau extérieure à l'aide d'un chiffon, puis bah d'attendre ! Ouais, car en réalité, si vous le secouez pour essayer de jarter l'eau, ça va juste la faire se répandre encore plus, et si vous utilisez un sèche-cheveux, ça va possiblement aussi la repousser et en plus faire chauffer votre smartphone ! Vraiment ici, le seul remède c'est le temps, et éventuellement la chaleur ! Mais pas trop non plus ! Par exemple, vous pouvez le poser sur un radiateur chaud, mais pas assez chaud pour qu'on se brûle en gardant la main dessus, vous voyez l'idée ! Mais surtout, vous l'aurez compris, laissez votre précieux à l'air libre, pas de boîte, pas de tiroir, pas de placard, juste laissez-le respirer ! Tout ce que vous allez entreprendre risque de faire plus de mal que de bien, donc autant attendre, laissez le téléphone tranquille une ou deux journées, en profiter pour faire autre chose, genre je sais pas, vous faire un marathon de mes vidéos sur votre télé, et derrière on verra si votre appareil a été sauvé par Chronos ou non ! Maintenant, comment minimiser les risques si ça vous arrive à nouveau ? Eh bien déjà, prenez un smartphone avec une certification IP68, ce qui lui permettra d'être résistant à l'eau, et ça jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pendant une petite demi-heure, tout en ayant aussi une résistance aux poussières. Ensuite, si vous savez que vous allez à la mer avec votre appareil, il existe des pochettes étanches permettant de toujours utiliser vos appareils mais de les rendre invulnérables à l'eau ! Et enfin, bah arrêtez de scroller TikTok pendant votre pause sur le trône, vous cherchez un peu aussi ! Et pour les quelques pourcentages de filles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la survie de vos smartphones, arrêtez de le mettre dans vos poches arrière ! Peut-on télécharger de la mémoire vive sur internet ? Ils sont sympas les gens sur internet ! On a notre ordinateur qui est trop lent, et paf, quelqu'un propose un moyen simple et gratuit pour télécharger plus de performances comme si c'était un bête logiciel ! Voyons, y a rien qui craint là-dedans ? Eh bien ici, ça va vous surprendre, mais c'est pas une légende ! Enfin attention, on se calme, on reste sur la vidéo, on s'abonne si c'est pas encore fait, et je vous explique ! En effet, il y a eu pendant longtemps cette interrogation lancée en 2004 sur les formes Apple Insider, où un utilisateur demandait où il pouvait en télécharger car son PC ramait à mort ! On parle d'une époque où on avait 256 ou 512 mégaoctets de RAM, on peut le comprendre que ça frustre ! Regardez, moi j'en ai 64 gigaoctets, et je me sens parfois à l'étroit ! A partir de là, l'argumeur s'est donc vite répandu, d'autres personnes ont posé la question sur d'autres forums, et le mythe de pouvoir télécharger de la mémoire vive est née ! Le site downloadmoreram.com me permettant de télécharger de la RAM vite jour, y a qu'à choisir combien on en veut, et paf, ça télécharge tout ça en quelques secondes ! Bon en réalité pas de virus ici, le site est uniquement un but satiriqué, et t'es là juste pour vous faire une petite blabounette, en vous donnant encore plus d'informations d'ailleurs en cliquant sur le lien affiché une fois le faux téléchargement terminé ! Je vous conseille d'aller voir ça car en vrai c'est vraiment intéressant ! Mais bon, le site a désormais tout faux, car la légende n'est plus une légende, et ça depuis très peu de temps ! Alors bien sûr, la mémoire vive doit venir de quelque part, c'est pas quelque chose de magique qui peut se créer depuis un simple logiciel douteux téléchargé sur internet ! Mais en soit, la RAM c'est une mémoire comme une autre, c'est juste qu'elle est beaucoup plus rapide, et dans la théorie, il serait possible d'utiliser un stockage anti Google Drive comme de la mémoire vive ! Linus Tech Tips en a fait la démonstration il y a peu, et a donc pu se construire une machine ayant 10 Teraoctets de mémoire vive ! Oui oui, je parle bien de mémoire vive là, pas de stockage ! Avec autant de mémoire disponible, les rêves les plus fous peuvent se réaliser, des choses complètement interdites, dont l'homme n'a pu que rêver jusque là, comme par exemple… Ouvrir plus de 15 onglets en même temps sur Chrome ! Ouais je sais, moi aussi j'ai des larmes aux yeux, rien que d'y penser ! Mais bon, comme tout rêve interdit, cela ne fonctionne pas pour le moment, pour la simple raison que bah c'est trop lent, mais aussi car il y a une latence beaucoup trop élevée pour la vitesse à laquelle doit répondre la RAM ! Donc oui, c'est en effet possible de télécharger de la mémoire vive, entre guillemets ! Après, est-ce que c'est efficace actuellement ? Ouais ça, c'est une toute autre histoire ! Le mode avion peut-il vraiment détruire mon avion ? Celui-là il est tenace ! Qui n'a jamais eu ses parents demandant de couper votre téléphone ou votre console car cela risquait de perturber l'avion ! Pourtant, on le saurait, s'il y avait eu des crashs aériens car des mecs étaient en train de s'entraîner pour le prochain tournoi Mario Kart du Dimanche de Ponce dans l'avion avec des Joy-Cons détachés profitant donc de la connexion Bluetooth de la console ! Ça aurait quand même failli les gros titres, et j'ai jamais vu un Steward vérifier si tout le monde était en mode avion ! Certes, actuellement ils sont surtout là à vérifier si tout le monde garde bien son masque pendant le vol, mais quand même ! Dans ce cas là, on peut pas dire que c'est un mythe après tout si ça s'appelle le mode avion ! Ça doit être fait pour ça non ? Et effectivement, ça a été créé pour ça, mais contrairement au point d'avancer au début que c'était vrai avec le temps que c'est devenu un mythe ! En effet, à la base des bases, le mode avion a réellement été créé pour le voyage en avion, en empêchant donc la communication des appareils utilisant des ondes pouvant possiblement interférer avec les transmissions radio ou interférer avec les instruments de bord ! Une fois activé, plus de Wi-Fi, plus de réseaux cellulaires et plus de Bluetooth, votre appareil devient complètement coupé du monde extérieur ! Ouais, ce serait bête que le GPS de l'avion fasse n'importe quoi et que ce dernier tente de se poser au milieu du Pacifique ! C'est d'ailleurs dans ce genre de phase où il nous est le plus souvent rappelé d'éteindre nos appareils, l'atterrissage et le décollage, vu que ce sont ces dernières qui demandent le plus de précision aux appareils électroniques du cockpit ! Sauf que depuis octobre 2013, bah la FAA pour Federal Aviation Administration a changé la réglementation à propos des appareils de ce style, passant de l'obligation à se mettre en mode avion à une simple recommandation, étant donné que les dispositifs dans les avions n'étaient presque pas perturbés par tous ces passagers qui slackent sur TikTok dans l'avion ! En effet, avec l'évolution de l'électronique au sein de ces engins, les perturbations étaient de plus en plus inexistantes, surtout qu'il n'y a jamais eu de crash à cause d'un mec qui a oublié de mettre le mode avion, donc c'était plus une contrainte inutile qu'autre chose ! Par ailleurs, il n'existe pas d'amende si vous oubliez d'activer ce dernier ! Et si c'était le cas, vous vous imaginez voir les stewards et hôtesses de l'air vérifier tous les téléphones à bord, que le mode avion soit activé, et revenir toutes les 15 minutes pour voir si vous n'essayez pas de gruger ! C'est juste totalement impossible, et puis ils sont quand même bien contents de pouvoir vous vendre leur accès wifi pour un rein ! Alors bon, ça les arrange bien aussi ! Genre il n'y a pas longtemps, j'ai vu 5 mégaoctets pour 5 euros ! Ouais c'est quand même sacrément cher, j'espère que vous n'avez pas une vidéo YouTube à uploader ! D'ailleurs, il y avait aussi eu l'interdiction des écouteurs et casques Bluetooth sur les vols Air France en 2014, exactement pour ces raisons d'interférence avec les appareils de bord ! L'interdiction a été retirée depuis chez eux, mais d'autres comme Air Canada n'autorisent leur utilisation qu'à partir de 10 000 mètres d'altitude, car comme on l'a vu plus tôt, les risques sont surtout au décollage et à l'atterrissage ! Bref, chacun fait un peu sa propre tambouille ! Et tout cela peut paraître démesuré vu ce qu'on a vu plus tôt, mais si l'avion est l'un des moyens de locomotion les plus sûr du monde, c'est justement parce qu'il y a des normes de sécurité très strictes et que le moindre risque est pris en compte très sérieusement ! On est quand même dans une carcasse de métal volant au-dessus des continents, je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les dispositions requises pour éviter les mauvaises surprises ! Donc même si cela peut vous paraître débile qu'une compagnie vous interdise d'utiliser votre casque sans fil alors que les autres l'acceptent, faites ce qu'on vous demande ! C'est possiblement du zèle, mais au moins si l'avion se crache, on ne pourra pas dire que c'était de votre faute ! Alors rien à voir avec l'animal ou le garage à bateau, mais je parle bien ici de ce qui sert à faire une connexion entre deux périphériques ! Je sais que vous êtes beaucoup à souffler comme des bœufs dans votre câble USB à acheter 50 centimes sur AliExpress en espérant régler le faux contact qui provoque l'arrêt de charge de votre smartphone, et ça dès que vous le bougez un minimum ! Et cette pratique n'est clairement pas nouvelle ! A l'époque des cartouches de jeux vidéos comme sur Super NES, on était tous devenus de véritables compresseurs à air ! Mais pourquoi fait-on ça ? Et surtout, est-ce que c'est réellement utile ? Prenons d'abord le cas des cartouches de jeux, qui ne l'a jamais fait en espérant refaire fonctionner sa vieille copie de Mario 64 retrouvée dans les cartons de mamie ! Déjà comment ça se fait qu'on a ce réflexe ? Eh bien en vrai c'est assez étonnant, mais c'est littéralement une rumeur de cours d'école ! Eh oui, on parle d'un temps où Internet n'existait pas, donc y avait rien pour réellement propager massivement une rumeur ! Mais d'année en années, comme un secret donné de génération en génération, cela a perduré, et jusqu'au moment où presque plus personne n'utilisait de cartouches ! Pourtant j'en connais certains encore aujourd'hui qui sont capables de lâcher un gros FUS RODA sur leur jeu Nintendo Switch ! En clair, tout le monde dit que ça ne sert à rien et que c'est dangereux, mais pourtant, force est de constater qu'on a tous des cas où ça marche une fois qu'on a craché nos poumons à l'intérieur ! Et ça bah on l'a pas rêvé ! Eh bien en fait, cela est plutôt dû à autre chose contenu dans notre souffle, l'humidité ! Cette dernière va aider à éliminer ou déplacer des débris présents sur les connecteurs, qui empêchent donc la connexion, voire même permettre d'augmenter la conductivité de cette dernière grâce à l'humidité à un degré tel qu'elle peut envoyer les données à travers toute matière existante qui interférait précédemment avec la connexion ! Et en vrai, des fois, c'est même pas nécessaire, car rien que le fait de l'avoir branché et débranché a déjà fait possiblement bouger les débris ! On se dit que c'est grâce au souffle que ça remarche, mais si vous aviez sauté l'étape Tsunami de Postillon, ça aurait peut-être marché aussi bien ! Alors attention, ne commencez pas à vous dire que vous allez maintenant jeter vos câbles et cartouches défectueux dans la flotte pour ainsi avoir le capteur d'humidité au maximum ! Sinon vous allez vouloir mettre tout ça dans du riz, et vous serez reparti pour vous taper la vidéo entière une seconde fois ! Car en réalité, l'humidité, c'est bien pour résoudre vite fait le problème sur l'instant T, mais comme dit plus tôt, c'était peut-être pas nécessaire d'en avoir, et nous sommes probablement que sur un effet placebo, mais surtout y'a beaucoup d'effets négatifs qui eux arrivent plus tard ! Cela va très probablement provoquer de la corrosion et contaminer les connecteurs, tout en endommageant tout le reste de la cartouche si cette humidité parvient à s'y glisser ! Et y'a eu évidemment des cas pratiques pour montrer que cela causait du tort aux cartouches, avec notamment le site Mental Floss en 2012 montrant deux cartouches, une sur laquelle on ne faisait rien et une autre ont ensoufflé dedans tous les jours ! Et la différence est assez drastique, on peut dire ce qu'on veut du goût des cartouches de Nintendo Switch, je pense que lécher un connecteur de jeu SNES sur lequel on a soufflé dessus doit être bien plus dégueu, on dirait littéralement qu'il y a du moisi dessus ! Non, préférez ici prendre un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, et tapoter légèrement le connecteur ! C'est comme avec vos oreilles, si vous y allez comme un mal que de bien ! Pour ce qui est du connecteur de votre smartphone par exemple, ici le mieux est de VRAIMENT prendre un compresseur à air pour le coup, pour ainsi jarter les possibles débris dans ce dernier car pari ici, à souffler dedans vous allez juste faire rentrer un max d'humidité, et pas sûr que ce soit ce que préfère votre appareil, que ce soit ça ou un câble USB ou que sais-je ! Evidemment vous allez me dire que vous l'avez fait des centaines de fois et que vous n'avez jamais pété quoi que ce soit en le faisant, mais dans tous les cas c'est avéré que cela fait beaucoup plus de mal que de bien, et le jour où votre iPhone ne voudra plus s'allumer car vous avez soufflé comme un débile tous les jours dans le port lightning, faudra pas vous dire que vous aviez pas été prévenu ! La solution de l'alcool isopropylique est aussi envisageable, mais bon vous voyez bien que la taille n'est pas la même, et qu'il sera un peu plus compliqué d'y rentrer un coton-tige aussi facilement ! Avec un cœur-dent ça peut faire l'affaire si le corps étranger est vraiment tassé au fond du connecteur, mais faut vraiment savoir ce que vous faites afin d'éviter d'endommager les contacts délicats du connecteur, donc je vous conseillerais ça vraiment uniquement en dernière cours ! Et vous alors, vous connaissez des légendes en high tech que vous aimeriez élucider ? Eh bien partagez-moi ça en commentaire, et on aura peut-être assez de ressources pour un épisode 2 ! D'ailleurs si ce premier vous a plu, vous pouvez me le faire savoir grâce au pouce bleu de l'amour juste en dessous de la vidéo, là c'est pas une légende que ça aide réellement ! N'hésitez pas à partager cette dernière à tous vos potes qui sont là à faire un stock donc le Benz au cas où leur smartphone tomberait dans la cuvée des toilettes, et bien sûr le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droit de votre écran ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !